On redit le live ensemble Ouais, ouais, ouais C'est vrai ? C'est direct ? Ouais, il est en ce moment là Oh là, oh là Si t'en débarras, vous avez d'aide C'est bon, je t'en ai vu Collection Paris-Brussels, l'ensemble Wouah, wouah, wouah Wouah, wouah Wouah, wouah Wouah, des gens attendus Wouah, 10 minutes 10 minutes ? Qu'est-ce que tu veux ? Wouah, wouah Wouah, je suis au Wouah, je suis au Wouah, en fait En fait, en fait En fait, on peut pas manger Du coup, c'était quoi ? C'était une issue Sale fou ! Wouah, vous êtes malade ou quoi ? La tête, je suis choquée Wouah, j'ai mille personnes C'est une blague, mais ce n'est que le début Vous êtes fou ou quoi ? Vous allez vous calmer ou quoi ? Il s'agit de se calmer ! C'est une songi songi Ah mais, loup ! C'est une grosse blague ! La vie, on est à l'heure, la vie, on est à l'heure Bonsoir à tout le monde ! Bonsoir ! Merci d'être présent Désolé, j'ai du retard ! On attendait la prestataïki, excusez-nous ! Franchement ! En fait, vous connaissez déjà, moi je suis Moatex à mon gars, j'ai regardé sa prestation en bal ! Qui veut demander des vidéos ? Il n'y a pas le temps de demander des vidéos là ! Il n'y a pas de... J'ai pas le temps de... De lever tes gens, je suis désolé, parce que je vais raconter mon histoire du coup ! Après ça, t'es là ! Benitraiteur ! Benitraiteur ! Benitraiteur ! Ils ont parlé, ils ont fait ! Ça parle pas chez Benitraiteur ! Alors, en premier lieu ! Je voudrais te dire un gros, 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 gros merci à Benitraiteur ! On mange trop bien ! T'as carrément compris ! Il a dead ça ! Trop bon ! C'est carré ! C'est bon ! Merci beaucoup Benitraiteur ! Attends, mets bien, mets bien ! T'as carrément compris ! Il a dead ça ! L'homme de 100 ans ! T'as carrément compris ! T'as carrément compris ! Attendez, attendez, attendez ! On a un petit problème technique ! On va régler ça ! Ça va être bien ! T'es là 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 ! Ah ouais ! Des gens attendus ! T'es là 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 ! On mange bien ! Très bien ! On est en direct ! En Stade Vengas ! Venez tous ! Il va raconter son histoire ! On se met un peu à l'aise ! Et ne vous inquiétez pas ! Vous n'allez pas être déçus ! Oh du coup ! Je suis sûre ! Je voulais bien entendre ! Bon ! Lamif ! On commence encore dans... On commence dans 5 minutes ! Ok ? Juste le temps que... Que tout le monde puisse être là ! Parce que je ne vais pas... Je ne vais pas... Me répéter 5 fois ! J'ai déjà assez peur comme ça ! Vous pouvez leur demander ! D'ailleurs je suis stressé ! Je n'arrive même plus à parler ! Sans souvent ! Ah mais car il dit... On n'a même pas entendu savoir ! Pourquoi ? Ou moi ! Je vais demander à mon choix de les dépasser ! Merci mon bref ! Primo ! Mais j'ai pas entendu ! Je m'a regardé ! Je t'ai dit ! Tiens, mets ça là ! Primo ! C'est pour tes eaux ! Merci ! Ça arrive l'eau ! Bref ! J'attends encore un peu ! J'attends... J'ai un peu l'histoire d'une lotiche ! Eh ! Wesh ! Ils sont YouTube ! Il y a un... Story des sorciers ! J'ai fusé ! Franchement ! Il se fusé ! Tu as bien trouvé ! Qu'est-ce qu'il raconte même ? Plus que quelques minutes ! Tiens ! J'attends que les gens viennent ! J'attends que les gens viennent ! J'attends que les gens viennent ! J'ai 10 mots ! Envoyez le live ! Invitez les gens ! Invitez ! Invitez ! Parce qu'il va grave pas se répéter ! Mais qu'il va commencer là ! Attends ! Attends ! Attends ! Eh ! Ça va pas ? Attends ! Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Ouais ! Franchement ! C'est juste un petit arrière-goût ! Mais vite fait ! Tu peux récupérer ton bien ! Salut ! Ouh ! C'est bon ! C'est bon ! J'attends encore un peu ! Parce qu'en fait ! C'est pas genre je commence l'histoire ! Après y'a des gens qui commencent à me poser plein de questions ! Ouais ! J'ai raté ! J'ai raté ! Ça va me saouler ! Donc j'attends un peu ! Je vais désactiver les commentaires après ! J'attends juste un peu ! Juste un peu les amis ! S'il vous plait ! J'ai raté ! Merci ! Viélandi ! Viélando ! Ça va déconnecter des... Tu vois ? On va débaigner une tchauffe ! J'ai pas 리 ou pas une tchauffe ! Du coup... Pour ceux qui concernent Beignitraiteurs... Voilà, regardez, on a été livré, regardez les beignets, on a été livrés en temps et en heure, tout ça, 60 beignets, et je ne sais plus combien de pièces de coulet, 25, franchement c'est super bon, on ne m'en même pas, oui je vais mettre en replay, je vais tout mettre en replay parce que c'est mon histoire, donc ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de gens qui vont venir m'envoyer des messages pour dire Supreme, c'est mon histoire à moi personnel. D'accord, tu as des sons, tu as beau, tu as des sons ici, écoutez, il est 23h32, il est actuellement 23h32, je commence à 23h36, voilà. Moi je peux mettre un peu, je ne me mets, on voulut le véber, ça veut dire que tu ne t'aime pas, je mets, à 23h36 précisément je commence, t'as dit, t'as dit, t'as dit que vous les béniez, c'est pas bon. Regardez, il y a encore des gens qui commencent à arriver et me disent bonsoir, bonsoir, j'ai pas envie de commencer après... Dans 3 minutes précisément, je commence, 3 minutes Désolé, désolé Désolé C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon 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 C'est bon C'est bon, c'est bon C'est bon, c'est bon 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 Je ne calcule pas Je restese dans mes pensées Tout en processes Ah oui Je précise une chose Je ne bois pas Je ne fume pas Je ne prends pas de substances Je suis en très bonne santé Je ne fais pas d'allergies Je n'ai pas de problèmes de santé Et moi tu devrais répondre Ces groupes études Des groupes études C'était breaking j'étais en forme pas tout c'est juste et c'est dans un bannou j'ai acheté un peu poncif tout ça bref et du coup comme je vous ai dit et pas c'est tout peut-être deux trois minutes après mes potes ils viennent vers moi tout ça en mode un casse nani vient danser tout ça je ne sais pas je suis pas trop il reparte encore au moment où ils partent peut-être une minute vraiment une minute après il ya une fille je la vois pas venir j'avais vraiment pas arrivé il ya une fille elle vient à côté de moi genre vraiment elle était quand je vous dis elle était super super belle c'est un truc de fou malade à mal elle était trop 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 belle genre je me suis dit ouais des fois vous rencontrez des gens dans des lieux et vous dites mais je fais quoi ici j'ai pas une tête intéressée tu vois ce que je veux dire j'aurais t'as pas une tête intéressée et moi quand je l'ai regardé c'est le preuve que je me suis dit je me suis dit mais aucun rapport il peut être dans un lieu comme ça c'est déjà de base moi je vais pas en boîte en vrai de vrai mais je sais pas je me suis dit mais aucun rapport et du coup elle me dit excuse moi et tout nana c'est pas toi l'ex de intel je dis ouais c'est moi etc enfin elle me dit c'est pas toi le gars de intel je dis ouais c'est moi mais on n'est plus ensemble tout ça vous voyez les questions et les questions d'aide un peu je dirais c'est moi mais on n'est plus ensemble etc etc après elle me dit ah dommage et tout franchement vous êtes mignons et tout et tout et tout je dis ouais madjou est resté combien de temps ensemble je dis on est resté trois ans et tout mais là on s'est séparés il n'y a pas très longtemps etc etc après m'a dit ah ok ok et du coup mais c'est pas cette fille là voilà elle m'a dit cette fille là elle habite pas à Ivry genre Ivry dans 91 Ivry je dis bah ouais si pourquoi ah mais je crois je vous ai déjà vu et tout j'ai bah ouais sûrement parce que enfin ça m'est déjà arrivé de qu'on se voit là-bas du coup elle me dit ouais elle n'habite pas précisément aux épinettes parce qu'à l'époque à l'époque elle habite aux épinettes et du coup elle me dit elle n'habite pas aux épinettes etc moi je dis ouais si elle habite effectivement aux épinettes etc mais enfin tu nous as vu et d'accord ok bah c'est bien après elle m'a dit ah dommage et tout franchement vous étiez grave mignons c'est dommage que vous soyez plus ensemble du coup je dis ouais ouais tranquille mais de toute façon c'est la vie c'est comme ça etc etc et après de là genre au même moment mes potes j'ai commencé à revenir elle part mais quand je vous dis elle est partie vite elle part fou d'un coup je suis resté comme ça genre ouais il s'est passé quoi là ils reviennent vers moi j'ai les gars vous m'avez vu parler avec une meuf et tout et tout non non je suis raconte et aux modités dans l'ambiance les gens dans l'ambiance il n'est pas trop j'ai les gars vous m'avez vu parler avec une fille là j'étais avec une fille je parlais avec une fille là tout de suite là je suis un gars c'est mon gars je suis tout à l'heure on te regarde je suis tout seul ma gueule franchement un mec qui parcelle j'ai dit les gars j'étais avec une fille là tout de suite j'étais en train de parler avec elle vous m'avez vu je suis tout à l'heure je vous regarde vous êtes en face de moi je vous regarde les gars les gars je suis calme le temps ma gueule t'as bu mais vous savez je vois pas je fume pas je suis pas fou j'ai je parlais avec une fille elle me demandait par rapport à mon ex tout ça mais je suis qu'est ce que tu en train de me dire je parlais qu'une meuf et du coup je commence un peu à m'énerver contre eux parce que je suis pas fou tu vois ils me prennent pour un fou alors qu'ils savent très bien je vois pas je fume pas je me donne quoi tu vois les gars je parlais avec une fille elle dit ma mère je suis en train de parler avec une meuf et tout et tout genre elle t'es grappé c'était une renouement elle t'es troubée tout ça mais vas-y tellement et maintenant genre ils me disent vengas vas-y tu sais quoi viens on va danser du coup vas-y moi je vais prendre un le truc la cocktail la pina colada mais sans alcool parce que moi je bois pas sans alcool et tout eh mais dans ma tête je vous jure j'étais dans un film genre j'étais pas bien genre en mode je me suis dit mais frère je suis en train de parler avec une meuf mais gay me prennent pour un fou vas-y pis vas-y je calcule pas je danse écoutez moi bien la vie de ma mère la vie de ma mère j'ai commencé à danser elle est revenue elles étaient quatre quatre différentes quatre non quatre différentes quatre meufs différentes elles étaient quatre et dans le dans le lot des quatre elle était là j'ai joué le gars je parle avec elle là c'est avec elle que je parlais la vie de ma mère elle c'est elle cette fille là avec qui je parlais ils me disent wesh mais on n'a rien vu de mon ami on a je commence à devenir fou je dis tu sais quoi c'est pas vas-y c'est pas vas-y c'est pas vas-y vas-y c'est pas vas-y 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 pisse vas-y pisse je laisse le bénéfice du doux en mode tête vas-y c'est moi je suis fou pis vas-y je dis rien et maintenant j'arrivais pas à danser je vous jure j'arrivais pas à danser j'étais qu'il m'a fixé par le truc en salle des fantômes je t'ai ma truc c'est je vois pas tu vois pas tu vois pas je vais commencer à douter en fait de ce que de ce que j'ai vu parce que je me suis dit peut-être que en vrai de vrai j'ai mon imagination tu vois du coup vas-y c'est quoi je commence à danser mais je recule petit à petit j'ai un petit à petit je crois que je danse n'a n'est pas que tout ça et je vois qu'en fait elles sont vraiment c'est dire que mes gars ils dansent avec elle vous voyez c'est déjà mes gars ils les voyaient ils dansent avec elle du coup je me dis non en fait je suis pas fou je recule je recule je recule je recule je recule et la meuf dans l'eau elle était là elle danse elle danse je regarde tout ça je regarde tout ça tranquillement il danse il danse il danse bref après vas-y ça passe ça chill tranquillement pas de soucis maintenant ce qui se passe ce qui se passe c'est que la soirée elle passe etc tranquillement et la meuf la meuf en question qui m'a parlé elle parle avec un pote à moi je vais pas citer le glace elle parle avec un pote à moi de ça elle dit ouais on a une maison de ouf et tout vas-y venons on va continuer la soirée venons on va continuer la soirée là bas et du coup moi je dis du coup moi je dis franchement je suis pas trop chaud je suis pas trop chaud et tout et tout vas-y en plus il était tard et tout vas-y moi j'étais pas trop chaud tout ça du coup elle a elle a trouvé une deuxième alternative elle a dit quoi vous savez quoi demain soir on fait une petite soirée chez nous si vous voulez venir vas-y je vous donne l'adresse et la meuf en question qui me parlait elle a donné l'adresse à mon pote puisque moi j'étais depuis que j'étais passé ça j'étais un peu genre vas-y pisse pisse c'est noir c'est bizarre encore une fois je vais ce bénéfice du doute et parce qu'elle danse à mon pote tout ça mon pote garde l'adresse etc je vous ai dit on étaient quatre rappelez-vous on était quatre et pas s'adresse à mon pote et c'est pas de souci maintenant vas-y tu sais quoi elle rentre de leur côté on rentre d'une autre maintenant vas-y on rentre et tout genre moi je rentre chez moi tranquillement il se passerait pendant la route tranquille je rentre et tout j'arrive pas à dormir impossible de dormir je vous jure impossible de dormir je me refais la scène 150 mille fois je me dis mais je suis pas fou je suis pas fou mais comment ça se fait mes potes ils la voient quand je leur dis que j'ai parlé avec elle il me dit je suis fou que j'ai parlé avec personne alors que deux minutes après on va danser elle est là je suis dans ma tête je me suis fait la scène 150 mille fois vas-y bref du coup j'ai laissé la journée passer etc et pendant la journée genre je suis resté chez moi je me rappelle je n'étais pas sorti du tout je suis resté chez moi et tout et je parle avec ma mère et toujours ma mère elle me posait des questions un peu bizarre je me disais ouais je l'attends ça va et tout non 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 ça va tranquille et tout et tout elle me dit t'es sûr et tout je vois franchement ça va tranquille je veux quand il a promis du voyage est sorti mais qui est rentré était rentré plutôt que d'habitude joué mais il ya rien t'inquiète est juste fatigué je voulais rentrer à la maison et vas-y j'étais rentré vers deux heures trois heures par là je reprends d'habitude ma mère elle c'est très bien moi quand je chante je rentre jamais écoutez moi bien quand je sois ma mère est très bien je rentre jamais le soir je rentre toujours le lendemain toujours il a bizarrement je suis rentré un peu plus souhaité elle trouvait ça bizarre et tout la joie et là je sais pas qu'ils rentraient plus tôt carrément je n'ai pas tout fait je t'entends du rentrer tout je dis ouais je suis pas je voulais rentrer plus tôt et c'est la base épice du coup la journée est passé tout et vas-y j'ai dit maman c'est quoi vas-y la vie fait je vais sortir avec mes potes à moi j'ai pensé sur chaque département on va aller un petit truc quand j'ai pris un petit thème vite fait à côté elle me dit oui tu vas aller où je dis je vais aller vers là bas m'enregistre tout ça je m'enregistre pas si les gens vous connaissez m'enregistrer vers m'enregistrer à ça et il ya comment s'appelle sa venue le temps que ça c'est dans les cours là bas la bizarre et maintenant voilà mort sans tout ça et c'est là et maintenant le truc c'est quoi c'est que écoutez moi bien là c'est là ça devient vraiment une dinguerie mes potes ils n'avaient pas de voiture moi à cette époque là j'avais pas de voiture j'ai pas encore le permis on décide de prendre un hubert on est cette fois ci on n'était plus 4 parce que le 4ème il pouvait pas du coup on n'était que 3 ok la main fait nous est passé l'adresse la veille on n'était plus que trois à partir là bas maintenant on prend un hubert etc tranquillement dans le hubert on prend un hubert je me rappelle et je me rappelle du de la tête du bout comme si c'était hier il était chaud il était un peu genre un massif tu vois il avait juste une moustache pas de barbe rien genre chauve dans son hubert il n'y avait pas de rétro c'est ce que j'ai retenu je me rappelle parce que moi quand je m'étais quand je me suis mis et quand je me suis dans le hubert je suis pas monté devant je suis monté derrière les gens en gros là il ya le conducteur qui est derrière c'est à dire que tu vois le conducteur comme ça j'ai lu pas derrière je voyais en diagonale et quand je suis monté j'ai vu il n'y avait pas de rétro c'est dire je regarde le bout il n'y a pas de rétro je me dis c'est chelou un peu proviseur c'est le rétroviseur un genre ce qu'on regarde et regarder derrière je me dis tu as hubert n'a pas de rétro c'est chelou franchement depuis la veille je me posais tellement de questions les gars un truc de fou malade du quasi je laisse encore le bénéfice du dos j'ai ainsi que c'est quoi une examen c'est moi je suis fou peut-être je suis c'est ma maman rupture un moment elle me rend fou à épaisse chacune point tout ça on arrive à l'adresse faut savoir déjà que l'adresse je me rappelle le numéro d'adresse c'était le numéro 2 on arrive à l'adresse il ya rien ok c'est dire qu'en fait pour rentrer à morangis vous voyez pour rentrer à morangis genre je sais plus c'était morangis ou morfin bref les environs là bas pour rentrer là bas il ya une grande forêt c'est dire que il ya une grande forêt et au milieu il ya une entrée de ouf genre c'est coupé en deux ok c'est dire que nous on rentre dans la forêt avec le hubert là et le hubert il nous dépose devant une barrière et ça genre quand tu passes la barrière il ya une résidence à côté genre tu marches peut-être 50 m 100 m et une résidence à côté que des maisons de luxe ta major des maisons vous voyez les maisons state là qu'on voit des maisons entre il ya que des maisons comme ça en bref du coup il nous dépose à la barrière nous on descend et moi je me retourne derrière je regarde encore les hubert tout ça une fois une fixe en mode une fixe et souris est ce qu'il vous a parlé quand vous êtes tranquille genre bon soir ouais normalement je vous parlais normalement personnellement je parlais on mettait pas tu parlais mais pour mes potes trop dans l'ambiance l'ambiance c'est que c'est que je regarde le bout du hubert je voyais souris mais genre en mode et moi je suis toujours toujours sceptique toujours à reculons je me dis c'est un barcou là on s'embarcou tu vois et maintenant genre ce qui se passe c'est qu'en fait on arrive devant on arrive devant la résidence et genre c'est ça fait c'était une résidence au bal donc c'est à dire que là il y a une maison 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 et genre derrière nous c'était la route où on venait c'est à dire c'était comme ça genre la résidence était comme ça il y avait pas plus de six maisons sincèrement et des maisons la vie de ma mère des maisons c'était des trucs de ouf des grandes maisons vous voyez les gros quand vous passez devant dans les rues vous voyez des gros portails gris là ce genre de maison là et maintenant genre j'arrive devant devant un truc et tout et mon pote vas-y il décide de sonner un peu partout parce qu'on n'avait pas l'adresse en vrai tu vois il y avait juste marqué 2 et quand on arrive à 2 il y avait rien du coup on a sonnage partout et qu'on arrive comme par là à la maison du milieu il y a une même fin aux autres et genre son visage il paraissait trop familier tu vois je la regarde tout ça je dis mais je l'ai déjà fait quelque part je cherche je cherche je cherche je trouve pas je cherche 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 je trouve pas je trouve pas je trouve pas après je me disais mais toi avec ta tête elle me dit quelque chose je suis déjà vu quelque part et c'est après elle me dit ouais sûrement parce que tu sortais pas avec un grenier etc etc je dis ouais 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 je suis sorti avec elle mais c'est fini et tout elle me dit ah parce que je vous ai déjà vu ensemble etc etc je dis ah ok suivez bien là à partir de là suivez bien ce que je suis en train de dire elle a dit je vous ai déjà vu ensemble vous êtes et bien c'est ce que je viens de dire là vous ai déjà vu ensemble j'ai déjà ok tout ça écoute ouais de toute façon on est plus ensemble donc tu vois et maintenant on rentre de la soirée enfin on rentre dans la maison et tout je vous jure c'était trop beau c'était trop beau c'était c'était trop beau je me suis dit c'est trop beau qu'est ce que des meufs comme ça enfin sans voilà mais genre elle avait notre âge en fait enfin la meuf qui m'avait parlé elle devait avoir 24 25 par là pas plus grande franchement pas plus grande et maintenant la meuf qui est venue me nous ouvrir la porte c'était sa petite soeur la meuf qui m'a parlé dans le à l'empire là sa petite soeur c'est elle qui nous a ouvert la porte ok jusque là vous me suivez donc on rentre dans le truc du coup je revois la fille en question qui m'a parlé qui participe là dans la boîte elle c'était la grande soeur de la meuf qui nous a ouvert la porte et avait une autre non il y avait deux autres meufs enfin il y avait une autre meuf il ya une autre meuf qui est venue nous rejoindre pas pendant la soirée du coup il y avait elle était trois pour l'instant où des belles étaient trois que des renards genre que des renards et toujours tranquille tout ça je sais pas et du coup le délire c'est quoi le dire c'est quoi c'est que pendant la soirée ça chill etc etc et maintenant genre mes potes comme dalle trop dans le bail si ça bouge en temps oh putain ouais elles sont trop bêtes attention moi franchement je sais son canapé je vous jure j'étais pas bien en plus en même temps m'avait dit sors pas et tout je sais pas bizarre je te le chante pas tu dois moi j'ai dit t'inquiète ma gueule comme vous voyez comment il est trop me faire chier ma mère il a fait ça et là pendant sauré j'étais pas bien vrai comment je suis assis là j'étais assez comme ça dans le canapé j'étais comme ça je t'ai posé tout je regarde un peu moi je fais qu'à j'aime bien observé quand je suis pas chez les gens quand je connais pas les gens j'observe ça et je vais du tout avant de me déshabiller leur comportement ça toque à la porte la quatrième meuf carré du coup de la regarde et je vois que c'était là il avait investi une blanche c'était une blanche et rentre tout ça écoutez moi bien elle arrivait écoutez moi bien elle arrivait je ne voyais pas ses pieds et on va s'arrêter là je vois pas ses pieds c'est dire que elle arrivait elle avait une longue robe je ne voyais pas ses pieds tout ce que je savais c'est qu'elle avait des talons en mode ça tac tac tu as les marches tac tac classe tout ça année moi je suis un bout je fais pas la bise aux filles personnellement je fais jamais la bise j'ai toujours la main je vois pas ses pieds je sens qu'elle a des talons mais je vois pas ses pieds moi c'est pire je laisse le bénéfice du tout à l'arrière je sais que du bonjour à tout le monde moi j'ai une robe elle était longue genre un peu longue tu vois pas ses pieds tu vois rien donc tu n'avais pas ses pieds parce qu'elle était trop long vous n'avez pas ses pieds parce que toi je voyais pas ses pieds je voyais pas ses pieds parce que c'est la robe elle était trop longue je vois pas ses pieds et bizarrement cette fille là elle voulait jamais s'asseoir et c'est toujours debout elle voulait jamais s'asseoir quand je vous j'ai voulu jamais s'asseoir elle ne s'est jamais assez toute la soirée elle est restée de l'arrivée elle n'est pas si elle s'est pas assise elle s'est pas assise toute la soirée et moi j'étais là j'étais dans un film j'ai dit mais tu vois moi j'observais c'est-à-dire j'ai dit mais attends mais pourquoi elle s'asseoir pas les chelous j'ai les chelous il n'est pas toujours là ce qui se passe c'est que ce qui se passe c'est que vas-y piste moi vas-y à ce moment là ça faisait déjà deux trois heures la soirée était déjà passé 2 3 heures et maintenant je vois ce qui se passe mon premier pote il va être la meuf là ils vont faire leurs affaires la deuxième pote non pas la blanche mon deuxième pote il va être une autre meuf qui va faire ses affaires il est parti avec la petite soeur c'est déjà que moi je suis resté avec la blanche et là et la meuf qui m'avait parlé qui m'avait parlé la vie de ma mère j'ai senti une aura un truc je voulais rentrer chez jamais et j'avais des frissons j'étais pas bien georgie j'étais pas bien je vous jure j'étais pas bien et maintenant ce qui se passe c'est que je décide de partir aux toilettes écoutez moi bien la vie de ma mère je crois que j'ai eu la peur de ma vie vraiment ça a commencé là la peur de ma vie elle a commencé là désolé si je suis un peu élu parce que c'est une dinguerie c'est une dinguerie j'ai pas qu'on recule un peu c'est une dinguerie la vie de ma mère ce qui se passe c'est que maintenant je vais faire la salle de bain je vais à la salle de bain et tout et je décide de je décide de me comment ça peut être de me rincer le visage toi parce que je devenais fou la vie de ma mère je voyais trop de trucs de ouf genre je voyais trop de trucs de ouf et tout c'est des allèges direct ça nous a la gueule les normes de l'attaqué pour ses rois priés pour ça mais l'aller je vais être trop de trucs de ouf et tout et genre je vais devant le miroir pour me pour me truquer pour me laver le visage et tout et ce qui se passe c'est qu'en fait je suis devant le miroir et tout et je m tape la main et me tape l'épaule qui je me retourne qu'elle a la mer qui me parlait m tape l'épaule je me retourne mais je n'ai pas vu dans le miroir m tape l'épaule c'est à dire que moi quand je regarde quand je regarde le miroir je vois je vois je suis pas bête je vois je regarde le miroir est touché en train de mettre rue et chant qu'on tape l'épaule et je me retourne et là je suis pris panique parce que je me dis je suis en train de regarder le miroir comment ça fait qu'elle tape l'épaule et il ya personne j'ai pas entendu j'ai quand je rentre et il n'y a pas le reflet du miroir franchement ce qui s'est passé c'est que j'étais super intelligent c'est que j'aurais pu péter les plans en mode à créer tout ça mais j'étais tellement tétanisé que j'ai pas su réagir sur le moment c'est dire que le matin je me suis dit en fait je suis vraiment pas fou je suis pas fou je l'aura là je sais que je suis pas fou et à ce moment là ce qui se passe ce qui se passe quand je sors de la des toilettes en de la salle de bain quand je sors de la salle de bain j'entends un épaule qui crie vengas court et quand je sors de la salle de bain devinez ce que je vois la blanche elle avait relevé sa robe savons j'avais les quelqu'un de talent c'était la ville de ma mère les gars la blanche elle avait des sabots à la place des pieds elle avait des sabots comment ça vous commencez un sabot c'est dire que vous voyez comme vous voyez ça la place là c'est mal là c'est mon c'est mon pied là c'était coupé la sabote genre elle avait des sabots c'est dire qu'en fait j'étais pas fou et là j'entends mes potes qui crie vengas court coucou vengas court duré non il est dans la pièce est enfermée il s'est conseillé avec les raclées ça fait que moi j'entends juste méga en mode ça veut sortir ça veut ouvrir la porte mais impossible et moi ce qui se passe c'est qu'à ce moment là je cours j'ai pris j'ai ouvert la porte je sais pas j'ai eu j'ai eu un truc j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru la vie de ma mère j'ai couru sans m'arrêter je vous jure j'ai fait peut-être mille mètres j'ai couru je sais pas ce que j'ai fait mais j'ai couru j'ai couru t'as mal et ce qui se passe c'est qu'au même moment où je cours là devinez je tombe sur qui le hubert seigneur je tombe sur le hubert et tout et là en fait d'un côté je suis pris de panique et d'un côté je me dis je viens de laisser mes gars du coup je me dis frère je me dis frère c'est pas possible là je suis chuchu qu'est ce que je fais je monte dans l'hubert je dis si vous maintenant je monte parce que je pris de panique je me dis je peux pas rester de choix et maintenant ce qui se passe ce qui se passe c'est qu'en fait je monte dans l'hubert et tout et je commence à dire monsieur si vous plaît partez s'il vous plaît la nana je peux pas rester ici la année s'il vous plaît je vous en supplie partez là je commence à relâcher la pression je commence à pleurer tout ça s'il vous plaît monsieur parle démarrer démarrer j'en peux plus s'il vous plaît s'il vous plaît et là maintenant il commence à démarrer mais genre il rigole il rigole le poteau mais moi je dis monsieur pourquoi vous rigolez l'année je suis en panique l'année il me dit qu'est ce qui s'est passé maintenant je l'explique en mode de la je sais pas c'était un quoi c'était un peu arabe genre il était chaud il avait juste une moustache et je te jure pour moi c'est un arabe si je le décrivais j'aurais pas dit c'était un chinois pas un noir c'est un arabe tu vois ça devait être un tunisien enfin bref c'était un arabe je sais que c'était un arabe c'était pas un blanc c'était pas un chinois c'était pas un noir tout ce que je sais il rigole tout ça et maintenant moi je suis en train de lui dire monsieur je vois mais mes potes sont là bas mais j'ai couru parce que j'ai vu des j'ai vu une meuf elle avait des trucs et tout et tout il me dit elle avait quoi mais monsieur elle avait je sais pas comment vous dire elle avait elle avait des sabots tout ça et là qu'il rigole il rigole ça me faisait peur parce que chacun j'ai déjà un truc comme ça je suis sûr qu'on peut faire chercher pas il rigole pas il rigole il rigole il rigole il rigole j'ai monsieur monsieur qu'est ce qui se passe il s'arrête la vie de ma mère les gars ils s'arrêtent s'arrêtent et moi le poteau maintenant ils descendent la voiture je les descends et tout ils descendent la voiture et ce qui se passe c'est que j'entends tac 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 et moi il est descendu il est descendu et ce qui se passe c'est qu'il faut il fait le tour mais genre j'entends j'entends les savons j'entends j'entends ses pieds tu vois il fait le tour de la voiture et bien côté côté passager à côté de moi genre et les regardent pas la ville comme ça il sourit il dit c'est ça que tu as vu en la vie de ma mère oui la vie de ma mère comment vous dire je suis sorti de l'autre côté j'ai couru j'ai couru je sais je sais même pas j'allais sortir je sais même pas j'allais où la vie de ma mère les gars je sais même pas où j'allais c'est déjà quand vous les racontez j'ai dit au début il ya la forêt tu rentres pour entrer c'est une grande allée c'est dire que pour arriver à l'adresse on a dû rouler peut-être cinq minutes sans mentir c'était que je sais même pas j'allais où je courais je courais je courais sans m'arrêter j'ai couru j'ai couru je courais je disais dieu aide moi dieu aide moi j'ai fait quoi aide moi j'ai couru j'ai couru j'ai couru j'ai couru jusqu'à fatiguer les gars j'ai couru jusqu'à fatiguer et maintenant ce qui se passe c'est que quand j'ai quand j'ai arrivé enfin la sortie et tout je tourne à gauche mais après j'ai tourné à gauche ce genre il y avait qu'une t'arrives comme ça il ya que droite ou gauche c'est déjà comment je suis parti à gauche et je commence à voir plein de lumière genre des maisons et trouver mais je continue toujours à courir je courais je courais j'ai créé à l'aide j'ai créé la vie ma mère je vous jure personne m'a répondu personne c'est comme si genre en fait je courais au milieu de la route parce que je vais pas courir sur le côté je cours au milieu de la route c'est à dire comme ça au cas où c'est quelqu'un quelqu'un voiture en vrai je vois une voiture écoutez moi bien je suis en train de courir je cours je suis en train de courir je vois peut-être à 100 mètres je vois un truc qui vient vers moi je cours genre c'est déjà je cours je me dis putain enfin à quelqu'un je cours je cours je cours ou c'est là là c'est vraiment la vie réelle là c'est dès que je sors de la maison où j'étais avec mes potes je cours je cours je cours je continue à courir je continue à courir et en fait ce que ce que ce que je vois c'est qu'en fait j'ai une personne qui vient vers moi mais je reviens pas je rends moi deux et court vite et marche normal genre elle marche tout ça elle marche et marche et marche et sur la route soit non sur la route vraiment en face de moi je cours sur la route elle marche en face de moi maintenant je cours tout ça je cours je continue un proche coup s'il vous plaît monsieur à l'aide et des mois et des mois la nuit il marche il marche une calcule même pas une marche marche on arrive comme ça monsieur s'il vous plaît m'a suivi des mois il me regarde fait mais qu'est ce qu'il ya il me pousse c'est déjà qu'il me pousse quand il me pousse je tombe je me relève la plus personne je me relève la plus personne et le truc c'est qu'en fait je suis tombé par je suis tombé je suis tombé je me suis évanou je me suis je me rappelle je m'étais évanoué tout parce que c'était trop en fait pour l'homme pour l'humain pour l'humain c'est impossible de d'accumuler tout ça du coup je me suis tombé dans les pommes je vous jure parce que en fait je t'en ai répond pourquoi parce que le bout je me rappelle d'avoir senti je le poussé comme ça je le monsieur et des mois s'il vous plaît il m'a poussé je m'a poussé m'envoyer passer genre il m'a poussé et au moment où je me relève je me retourne il est plus là il est plus là c'est dire que frère même si même si je me pose 50 me questions je me dis peut-être j'ai parti à droite j'ai parti à gauche c'est impossible c'est un procès c'est dire que le temps où il m'a poussé et je me suis retourné ça a duré une seconde c'est dire que c'est impossible que le bougey puisse courir 100 à 100 mètres et disparaître d'un coup c'est un c'est humainement impossible même push and boat il fait pas impossible ok je m'évanouis je tombe dans les pommes vraiment je m'évanouis je tombe dans les pommes et là je me dis dans tous les cas frères ils peuvent faire ce qu'ils veulent de moi je suis mort c'est bon je suis mort je suis mort je serai plus de ce monde je suis mort et tout et maintenant genre je me réveille peut-être 10 minutes après je me réveille 10 minutes après tout et je suis toujours au même endroit je suis toujours au même endroit je suis toujours au même endroit et ce qui se passe c'est que quand je me réveille comme ça je vois la meuf la blanche là la blanche elle me regarde comme ça ça va me regarder genre elle est comme ça me regarde voilà comme vous voyez comment elle est chanel là elle me regarde comme ça je me dis mais c'est scientifiquement et humainement impossible ça c'est impossible comment elle savait que j'avais passé par là comment elle savait j'allais tomber la commune savait quand le temps le tout ce laps de temps qui s'est passé comment elle aurait pu faire autant de chemins ont si peu de temps pour m'atteindre c'était impossible les gars c'était impossible je vous jure la vie de ma mère c'était impossible c'était impossible c'était impossible j'ai agi même là le fait de vous en reparler ça me ça me replonge dans des souvenirs t'as mal c'était humainement impossible que ça arrive tu vois et vas-y bref je me relève et en fait elle m'a pas fait de mal j'avais pas fait de mal juste à me regarder je me suis rêvé en mode encore paniqué j'ai eu peur j'ai encore couru mais genre quand je quand je me suis retourné elle bougeait pas j'ai arrêté tout droite était droite j'aurais assez juste redressé elle m'a découru elle m'a laissé partir savez je sais pas si j'avais une bonne étoile si j'avais le saint-esprit avec moi je sais pas mais j'ai vraiment rien eu les gars mais c'est pas fini c'est pas fini maintenant genre genre j'arrive à un lieu où genre il ya beaucoup de gens qui fréquentent qui fréquentent les environs etc et du coup maintenant ce qui se passe et que c'est que maintenant comme par hasard quand je vais j'arrive à ce lieu là je croise un pote à moi et tout je crois importantement et tout il me dit ouais vengas tu fais quoi ici nana j'arrive même pas à parler les gars j'arrive même pas à parler c'est impossible je suis je suis tétanisé j'arrive pas à parler c'est dire que en même temps j'ai un soulagement de me dire que je vois des gens enfin mais en même temps j'arrive même pas à parler tellement je suis je me suis dit mais en fait c'est comme si j'étais passé de l'ombre à la lumière en trois secondes c'est déjà en fait tout ce qui s'est passé je vous jure ça a duré peut-être deux heures mais le laps de temps je suis parti les trucs ça a duré peut-être dix secondes c'est déjà je me suis dit mais en fait il vient de m'arriver quoi là j'arrivais pas à parler j'arrivais pas à parler c'est dire qu'on est rendu il me regardait il me disait vengas vengas j'arrivais pas à parler j'étais je tremblais je me rappelle j'étais comme ça et tout j'arrivais pas à parler j'étais j'étais pas bien tout ça et maintenant genre genre maintenant il me dépose et toujours il parce qu'il connaissait mon adresse savais où j'habitais parce qu'on est à côté il me dépose et tout il me dit vengas il continue après dans la voiture je suis je suis pas là je suis pas là je suis pas là et ce qui se passe c'est que c'est là où on va on va rentrer vraiment dans le truc attendez une question tu avais ton téléphone tu avais tout ça que tu avais tes petits trucs je sais même je te jure je peux pas je sais même pas dire ce que j'avais sur moi j'ai même pas cherché à savoir ce que j'avais sur moi parce que si vraiment j'avais mon téléphone sur moi le premier fait ce que j'aurais fait c'est je le sors je commence à appeler je me rappelle plus je te jure j'étais je me rappelle même sur le cou de la fin de j'ai couru c'est dire que c'est à dire que j'ai même pas le temps de réfléchir à je me suis dit j'ai vu une meuf a l'air des sabots mon hubert il avait des sabots les potes ils sont restés là bas on tape sur le truc je regarde du coup elle a encore des nouvelles de ses potes là en plus ça les coûts ça arrive maintenant maintenant mais mon pote il dépose chez moi etc etc et quand je rentre genre un coup c'est de dormir je vous jure j'ai je crois que j'étais rentré vers je crois j'étais rentré vers 4 heures il me semble un truc comme ça je sais qu'il était moins de 5 heures je suis resté devant mon lit comme ça jusqu'à midi pendant 6 7 heures je ne bougeais pas j'étais comme ça j'étais j'étais je tremblais je trouve que je me rappelle me suis touché peut-être trois quatre fois ce soir là je me suis touché et tout c'est c'est un truc de ouf les gars et bref après après ça passe et tout les gens genre j'étais vraiment cao genre j'arrive vers 15h 16h j'étais vraiment trop fatigué genre émotionnellement parlant et psychologiquement parlant j'étais vraiment atteint genre j'étais vraiment atteint mais au summum genre humainement parlant c'est impossible de vivre un truc comme ça c'est à dire que normalement je devrais être mort sur place tellement c'était intense je vous jure quand je vous dis je devrais être mort sur place c'est vraiment je devrais être mort sur place crise cardiaque je sais pas peu importe je tombe par terre quand je me évanouis c'était genre un truc en mode c'est le bout qui m'a poussé il m'a poussé je suis tombé je me retourne il est plus là bref et du coup je j'étais chez moi et tout 15h 16h par là je décide de faire un petit somme mais à chaque fois que je dors je n'ai pas dit impossible je me suis impossible je dormais pas etc etc et bref du coup vas-y je décide de pas en parler j'essaie de tout simplement pas en parler aux gens j'essaie de pas en parler tu vois je décide de garder ça pour moi parce que vous connaissez les congolais tu vas en parler un peu genre il ya zandoki à lui il faut lui faire une délivrance alors que j'allais très bien que j'avais pas de problème de santé j'avais déjà les très bien dans ma vie j'avais juste une rupture d'une rupture une rupture émotionnelle dans ce sens où j'étais plus avec mon ex donc j'étais un peu touché tu vois mais mis à part ça j'avais rien dans ma vie qui me posait problème pour que je puisse il ya rien tu vois il n'y avait pas de problème de délivrance il ya zandoki lui c'est un sorcier faut le délivrer rien et rien du tout franchement ça aurait pu arriver à n'importe qui à part moi vraiment ça aurait pu vraiment arriver à n'importe qui et quand il arrivait vers 16h 17h je commençais à penser à mes potes je me suis dit mais en fait c'est un truc de ouf en fait là je suis en train de réaliser que mes potes ils sont restés là bas moi je suis chez moi je suis chez moi et tout maintenant vas-y je laisse couler parce que j'étais trop titanisé impossible de sortir d'heure je suis resté peut-être une semaine chez moi genre sans sortir et tout la dent elle trouvait ça bizarre parce que je disais vraiment je suis fatigué je me sens pas bien je suis malade et moi genre c'est rare je tombe malade je tombe vraiment jamais malade mais là bizarrement je n'étais pas bien pendant une semaine je suis vraiment pas s'encher et tout et bref une semaine après une semaine après je décide de battre et d'aller chez la mère de mon pote je vais chez la mère de mon pote et tout et genre je sais ça mais chez sa mère et tout je dis madame ce que j'ai en fait sa mère vraiment c'était comme comme une maman tu vois c'était vraiment genre j'allais chez lui nani à mon fils tu veux manger ça c'était vraiment ça tu vois et maintenant j'arrive j'arrive chez sa mère et tout et je vois elle est grave maigre elle est grave elle est grave affaiblie tout ça genre limite elle ne reconnaît même pas et tout parce que je sais pas sa mère qui m'a ouvert c'était son frère enfin son grand frère à mon pote c'est son grand frère qui m'a ouvert et tout il me dit ouais ça va je l'attends et tout je comprends pas ma mère elle a perdu 20 kg en une semaine une semaine même pas genre elle a perdu je comprends pas je risque parce qu'on est toujours regarde regarde dans lequel elle est après je la vois j'étais choqué je rejouer sa mère elle allait très bien genre c'était une femme vraiment tu vois jovial accueillante et toujours il l'agent je rentre moi je sais que quand je rentre chez elle elle a l'habitude de me recevoir un mois de mon fils nana et là elle était limite elle me reconnaisse même pas ton côté écoute et maintenant je dis à son grand frère je vois je mets il est où non non j écoute moi je m'attends on fait des recherches on ne trouve pas on ne trouve pas mon chiffre je sais pas il est où j'ai commencé à tu sais pas il est où j'aurais osé et moi basé sur le couche ça revient encore je commence à repenser tout ça je dis mais comment ça il est pas là j'arrive et où tout ça je sais pas il est où sauf que son frère il savait pas qu'il était sorti avec moi donc je pouvais pas lui dire ouais tu vois je dirais que c'est pas il est où tout ça n'a mis moi ça fait une semaine je n'ai pas vu ça fait une semaine je pense ce que je suis moi dont je peux pas savoir est où il dit je m'attends je te jure ça fait une semaine que je dors pas je cherche mon chiffre je sais pas il est où tu n'aurais pas vu par hasard et je vous jure dès qu'il m'a dit ça impossible de parler genre impossible de dire un mot impossible de je tétanisé je me suis dit dans ce qui fait une semaine le poteau n'est pas là il est où j'aurai eu tout ça genre il est où et genre ce qui se passe c'est qu'en fait bah vas-y alors je décide de rentrer et tout il me dit ouais tu sais quoi je m'attends quand tu si tu as des nouvelles tu as mon courant et tout et tout parce que vraiment je m'inquiète ça fait une semaine je n'ai pas vu mon petit frère rentrer à la maison c'est pas normal et tout et tout je dis ok je te tiens au courant et tout si j'ai des nouvelles et c'est maintenant sur le chemin je me refais le truc et tout je me dis putain il est où ma amie comment ça se fait je sais quoi je peux lire tout ça je me pose plein de questions je me pose plein de questions etc etc et ce qui se passe c'est qu'en fait je décide de rentrer chez moi tout simplement je rentre chez moi et je laisse couler je laisse couler les jours et tout et tout et tout et je décide de laisser couler encore une semaine je laisse couler une semaine et maintenant je tombe sur je sors dehors je vais rejoindre des potes à moi etc etc et là je tombe sur mon autre pote vous voyez mon autre pote avec qui j'étais dans la soirée la maison là je tombe sur mon autre pote il me reconnaît pas il sait pas qui je suis mais c'est pas qui je suis j'aurais dû dire ça va excuse moi toi et moi on se connaît pas on se connaît je sais c'est moi c'est moi je suis désolé mais on s'est jamais rencontré cette équipe auto genre tu veux quoi je sais moi on était ensemble il ya on est ensemble je reviens pas qu'on est parti à l'empire tout ça je suis à mal à l'empire déjà je sais même pas t'es qui pour toi vas-y 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 qu'il qui tu as c'était c'était vraiment des boucles de la strip donc c'est l'endrage à ces quartiers tu vois je peux tout qu'il était qui il ya quoi ce quoi ta galère là je sais moi frère c'est moi tu me reconnais pourquoi c'est moi frère wesh ta mère c'était un c'est temps ton truc c'est temps je connais ma mère à 7 ans et photo est franchement tu as vu là tu as commencé à m'énerver gros vas-y qui je comprends pas je suis je suis très genre j'ai moi ça me fait mal au coeur je me dis oui c'est mon frère on a grandi ensemble depuis tout petit mais je suis à grandir ensemble frère ne reconnaît même pas du coup vas-y je pars en pas de rêve c'est de partir et tout je laisse couler le temps franchement je laisse couler le temps je me dis vas-y j'essaie de me voiler la face c'est de me dire de me dire que tout ça c'est jamais arrivé ça donc je me vois de la face et tout et tout et genre ce qui se passe c'est que mon deuxième pote mon deuxième pote est toujours j'ai appris ses nouvelles il ya que deux ans il ya deux ans là j'ai appris une nouvelle il est mort en l'hôpital psychiatrique film ma mère tête d'homme c'est une dinguerie genre son frère il m'a il m'avait relancé et c'est et j'ai appris qu'en fait j'étais en hôpital psychiatrique et qu'il est décédé il est décédé dedans et tout et genre et genre après après ça j'ai décidé de de plus en parler genre j'ai décidé de garder ça pour moi de fin de vous avez compris je n'ai plus jamais en parler je n'ai plus j'en ai jamais parlé à quelqu'un que ce soit et voilà en gros comment l'histoire en vrai de vrai c'est terminé genre voilà ils sont devenus fou les deux non 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 je souviens plus des gens qui sont venus à mon avis le moment jusqu'aujourd'hui mais c'est pas chiqui donc vous croisez moi vous croisez j'ai plus jamais croisé j'ai plus en tout cas je n'ai plus jamais revu j'ai juste que mon pote de casse son grand frère qui m'avait appelé tout et à deux ans il m'avait joué mon chien il est mort et je vous jure c'était impossible pour moi de lui dire de lui dire jusqu'à maintenant j'ai gardé le truc pour moi et c'est en fait peut-être un jour il va voir ce live il va découvrir le truc et je vous jure je m'en veux parce que j'ai laissé mes potes la vie de ma mère tu as c'est mais c'est pas non mais non mais wesh dans la c'était 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 tu mais pas t'avais enfin tu vois c'est pas si tu les a pas laissé parce que je me t'ai pas dit qu'ils auraient pas vu que tu restes à l'endroit franchement eux mêmes ils t'ont dit court a capté ou pas quand même ils t'ont dit qu'on passe qu'envoi de vous aider c'était voilà c'était pas bien c'est en mode on va qui franchement non oui voilà non bon on revient on revient